De nouveaux éléments ont été apportés au procès opposant Amber Heard et Johnny Depp. Rappelons que les anciens époux s'opposent actuellement au tribunal pour diffamation à 100 millions de dollars. Dans ce procès, l'équipe juridique de Johnny Depp a engagé le docteur Shannon Curie, un psychologue clinique et médico-légal afin d'évaluer Amber Heard. Après une évaluation de 12 heures, le spécialiste a déclaré que l'actrice d'Acamen présentait des signes de troubles de la personnalité borderline et histrionique, mais pas de troubles de stress post-traumatique, TSPT, rapporte People. C.S.T. au 9e jour de procès à Fairfax, en Virginie que le docteur Shannon Curie a déclaré à la cour qu'on lui avait demandé de fournir une évaluation psychologique de Madame Heard en octobre 2021, mais qu'on ne lui avait jamais demandé de le faire pour Johnny Depp, 58 ans. Docteur Curie a examiné minutieusement tous les documents se rapportant au dossier pour l'évaluation de l'actrice de 36 ans. Le spécialiste aurait également examiné tous les dossiers médicaux d'Amber Heard, rapporte le média. En tout, le docteur a rencontré Amber Heard à deux dates distinctes, le 10 décembre et le 17 décembre 2021. Cela pour un total de 12 heures. Les résultats de l'évaluation de Madame Heard ont confirmé deux diagnostics, troubles de la personnalité limite et troubles de la personnalité histrionique, a déclaré le docteur Curie. Amber Heard affirme qu'elle souffre de TSPT dans ce procès, Amber Heard a affirmé qu'elle avait été blessée psychologiquement par son ex-mari, Johnny Depp. Elle a également confié qu'elle souffrait de TSPT à cause des abus dont elle était la victime. Pourtant, le docteur Shannon Curie a déclaré qu'elle n'avait vu aucun signe de TSPT dans son évaluation de l'actrice. Seulement, le docteur a noté que le fait qu'une personne ne souffre pas de TSPT ne signifie pas qu'elle n'a pas été blessée psychologiquement. Concernant le trouble de la personnalité borderline, la Mayo Clinic le définit comme un trouble de la santé mentale qui a un impact sur la façon dont vous pensez et ressentez les choses à propos de vous-même et des autres, causant des problèmes de fonctionnement dans la vie quotidienne. Il comprend des problèmes d'image de soi, des difficultés à gérer ses émotions et son comportement, et un modèle de relation instable. Loading widget L' Alaska L' Alaska Sous-titrage MFP.